et bien salut youtube j'espère que vous allez bien messieurs dames ou la attendez les réseaux sociaux je vais les mettre là je vous présente aujourd'hui le prêtre yolo le prêtre yolo comme j'aime l'appeler le prêtre combo qui est très très joué je voulais pas trop le présenter sur la chaîne parce que j'avais déjà présenté un prêtre résurrection qui à mon sens était un petit peu plus fun à jouer mais c'était un deck qui coûtait relativement cher ce deck là prêtre combo ne coûte pas très cher et ce qui m'a motivé également à le présenter donc bon c'est un deck qui est là un petit peu depuis la sortie d'extension déjà c'est un des premiers decks qui est sorti ce qui m'a motivé à vous le montrer aujourd'hui c'est que il ya un joueur qui s'appelle ruby qui a fait top 1 légende sur amérique et sur asia dessus donc c'est quand même une sacrée performance avec ce deck là donc ce deck là il est pas mal sous-estimé à l'heure actuelle en ladder mais puisque c'est un deck voilà qui coûte pas très cher avec pas mal de cas la carte qui coûte la plus chère 4 manas donc voilà c'est quand même pas forcément un deck où on va se dire ouais ce deck là c'est un deck qui va faire top 1 légende ou des trucs comme ça au mieux ça peut attendre un top 100 un truc comme ça mais en fait non pas du tout ce deck là arrive à arracher des victoires des mages il arrive à mettre une pression relativement constante contre tous les decks highlander qui souvent manque de réponse ce deck là peut te punir d'un tour à l'autre il suffit que tu laisses un tour une créature sur le bord et ton adversaire peut avoir létal et ça marche vraiment bien l'un des gros avantages de ce deck également en plus du fait qu'il ne coûte pas très cher ça je le dis pour youtube mais l'un des gros avantages de ce deck dans la pratique aussi c'est que les games sont relativement rapides il ya des fois des games que vous pouvez gagner tour 5 tour 6 comme ça des trucs comme ça ça va aller très très vite et en plus de ça c'est relativement fun alors ce que j'aime bien c'est que il ya des mauvais match up évidemment mais quasiment tous les adversaires que vous allez croiser c'est des match up jouable vous pouvez les affronter vous êtes passe c'est il n'y a pas de deck où vous avez automatiquement perdu tu vois quand tu joues un zoo et que tu tombes contre warrior control bon tu sais que ça peut être évident à part le zoo qu'on a présenté avant hier le zoo highlander qui a un petit peu des mécaniques un peu différente mais c'est pas il ya des decks qui ont des matchs très compliqués cela est très évident bon alors que je vous présente très rapidement ici on a deux clercs du comté du nord évidemment avec deux bras supplémentaires donc ça c'est plus ou moins la meilleure sortie que vous puissiez faire clercs du comté du nord tour 1 bras supplémentaire tour 2 ensuite on a les deux ritualistes donc sa nouvelle carte qui vous permet de soigner les serviteurs adjacents donc ça c'est absolument parfait si vous avez une claire sur le bord ou un truc comme ça ou alors que vous avez plusieurs créatures endommagées vous pouvez les soigner en même temps grâce à cette carte le tolvir qui fait partie voilà de ces créatures là qui ont beaucoup d'hp et qui sont c'est une 2 6 pour 2 très très fort alors effectivement la plupart du temps vous n'allez pas l'avoir en 2 6 pour 2 ce sera une 2 3 parce que vous n'avez pas de cercle de sang ou quoi mais voilà quand vous allez la ressusciter ou quoi va être très grosse on a dedans satyr qui nous permet de piocher tout simplement psychopompe qui vous permet de ressusciter une de vos créatures sexy là qui sont mortes et surtout surtout donc maître l'âme blessée pareil avec cercle de sang très fort et surtout le prêtre à mettre donc il est la seule légendaire je pense que vous pouvez jouer sans si vous l'avez pas mais c'est la seule légendaire et à chaque fois que vous allez jouer un serviteur vous allez invoquer un serviteur ça va lui mettre autant d'hp qu'à ameth alors idéalement ameth vous avez envie de lui mettre votre pouvoir bouclier esprit divin etc ce qu'on se dit dans la tête pour que les créatures soient fortes en fait mais en réalité pas vraiment en fait si vous le faites c'est parfait donc ça c'est le scénario de rêve vous jouez à ameth vous lui mettez plein de buff etc et puis ensuite vous invoquez des créatures ça c'est parfait évidemment mais en fait ce que ce que j'ai réalisé en jouant le deck et en regardant un petit peu aussi d'autres joueurs pro le jouer c'est qu'en fait tu n'as pas besoin en fait de buffer le hama pas nécessairement en fait c'est vraiment à ameth juste les 7 hp sont très intéressants si tu joues une claire du comté du nord qu'elle est 7 hp ou qu'elle en est 14 c'est déjà très très fort à 7 tu vois bon évidemment 14 c'est un peu mieux mais tu vois 7 c'est pas mal acolyte de la souffrance si tu joues un acolyte après le hamaet l'acolyte il a 7 hp va plucher pas mal de cartes donc en fait peu importe ce que tu joues derrière le hamaet c'est toujours fort dans l'idéal du coup donc voilà pour la conclusion dans l'idéal il vaut mieux le buffer mais si vous n'avez pas de quoi le buffer il faut le jouer comme ça et en go quoi voilà voilà je fais un petit peu le tour du deck un pire en mon sein pour un petit peu anti bet avec tous les sorts qui ne coûtent pas très cher et puis les 100 de 6 dessous pour avoir létal les esprits divins aussi ça on présente plus ces cartes là évidemment on buff les hp en méfait intérieur ou 100 de 6 dessous et on a gagné voilà voilà on va jouer un petit peu en ladder je vous propose de faire quelques petites parties avec c'est un deck qui va assez vite qui coûte pas très très cher et qui est assez chouette à mine de rien jouer je prends pas mal de plaisir à le jouer je le joue pas trop parce que c'est disons que mécaniquement en fait il n'y a pas de nouvelles cartes donc ahmet la 2-3 etc mais mécaniquement le fait d'otk comme ça en prêtre on connaît ça depuis le tout début du jeu depuis la bêta tu vois du coup j'en ai joué beaucoup des decks comme ça donc là en fait je ne joue pas trop j'ai dû faire peut-être une vingtaine de games avec mais depuis la sortie de l'extension mais j'avoue que voilà j'avoue que voilà je pouvais pas ne pas vous le présenter tout de même donc je me permet ici bien entendu de vous montrer un petit peu de quoi il s'agit alors l'acolyte de la souffrance c'est carrément ok mais je pense que je vais juste garder la claire du coup bah on le garde ou pas plus tu pioches ouais bah vas-y plus tu pioches mais t'es de toute façon mais je me disais ah bah je vais vous dire quand même ce que je me disais je vais quand même vous dire attendez en gros je me disais ouais je vais enlever l'acolyte pour augmenter mes chances d'avoir bras supplémentaires gros bras d'ailleurs on peut l'appeler on peut l'appeler la carte gros bras bien entendu allons-y ok donc là s'il le gère pas il n'est pas bien mais c'est fort probable qu'il ne le gère pas 3 HP 1 1 3 comme ça c'est pas évident à gérer bon c'est pas évident à gérer mesdames et messieurs ok attendez hop ok donc bras supplémentaires c'est parti donc maintenant en fait il est dans un dilemme c'est à dire que s'il joue d'autres trucs bah s'il joue des créatures bah je vais trade et je vais soigner donc je vais piocher si je joue pas de créatures bah je vais le taper dans la tête ah il a le tiers meurtrier c'était la meilleure réponse possible mais bon ça lui a coûté relativement cher parce que finalement putain la vache la sortie que je lui fais ça lui a coûté relativement cher parce que il a claqué il a commis de la pièce et il a claqué son tiers meurtrier qui peut servir pour tuer Ahmet pour tuer n'importe quelle créature de mon deck finalement là il a juste tué une créature qui avait juste un buff et en l'occurrence c'est un buff en plus qui est revenu dans ma main donc c'est même pas si ouf ouais par contre là ça c'est un petit peu fort pour le coup pas de soucis pas de soucis on va on sait se défendre les gars avec ce deck allez on pioche un maximum hop ok on va lui mettre le deuxième tour de bras et l'idée c'est que celui-là il sait pas que je l'ai l'autre il sait que je l'ai dans la main donc je préfère jouer celui-là celui-là il sait pas donc je vais lui laisser la surprise comme ça il n'a pas d'idée de ce que j'ai dans la main si je joue l'autre ça lui donne deux informations dans ma main il me dit pas qu'il a un deuxième tir meurtrier et s'il a de quoi gérer ça j'avoue que ça peut être un peu problématique mais ça m'étonnerait quand même genre ça serait ok ok donc là on le voit il commence à ne plus rien jouer on va jouer ça on va voir ce que c'est comme secret ok je jouais ça aussi du coup je jouais ça aussi l'idée c'est que là je veux juste les créer les bodies sur le board comme ça ça c'est très probablement un péjivrant en tout cas ce qui est sûr c'est que je ne peux pas aller tester comme ça avant un peu avec ça cette créature là j'ai envie de la garder sur le terrain en plus je n'ai pas envie de lui donner un stack d'armes inutilement donc donc ce que je vais faire c'est que je vais jouer deux créatures je sais que si on n'a qu'une seule il peut la tuer avec son arme à récupérer une arme là en jouant deux il doit tuer les deux pour s'il y a un piège vivant dans tous les cas après moi je gagne beaucoup de temps mais là c'est un peu problématique parce que il a eu une sortie avec le terrain meurtrier etc qui lui a permis de gérer mes créatures au début de partie et donc du coup je mets un peu plus de temps que prévu à lui mettre la pression mais toujours un truc très important à se dire avec ce deck c'est que vous vous savez ce que vous avez dans la main vous avez l'impression que ouais la main là elle n'est pas ouf mais votre adversaire parce que moi j'ai beaucoup affronter ce deck là c'est un cauchemar pour lui c'est un cauchemar oh non il va pouvoir gérer les deux ah c'est pas de chance ça il va jouer celui là du coup votre adversaire en fait ce qu'il faut se dire ah putain c'est vraiment relou ce qu'il faut se dire c'est que votre adversaire en fait il ne sait pas ce que vous avez dans la main donc il suffit qu'il y ait une créature sur le board et il est un peu comment dire il est un peu en panique en fait si tu veux tu vois il est un peu en panique déjà je vais tester le secret ah putain la vache je fais que chier ça doit être un piège à ras du coup je n'ai pas tapé bon my bad c'est pas très grave après on va faire ça et on va mettre bras supplémentaires sur lui je pense on va pas mettre tous nos oeufs dans le même panier et dans tous les cas le deuxième bras supplémentaire je pourrais le jouer plus tard sur ça je veux dire et là juste j'augmente les menaces sur le terrain donc là si je top deck un acolyte si je top deck peu importe quoi en fait j'aurai toujours 7 hp dessus ça va vraiment être top ok 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 c'est pas mal ça c'est un highlander du coup ok donc là le secret est le deuxième on peut pas savoir ce que c'est pour le coup ouh salut sexy ok ok moi il y a un piège à ras dans l'histoire donc si je joue ça qu'est ce qu'il se passe hop et quand je dis piège à ras c'est je voulais dire piège à serpent ok je jouais une carte pour l'instant donc si il y a un piège à ras c'est pas très grave je jouais qu'une carte on retient j'utilise est-ce que j'ai le cercle de soin ou pas je vais taper là et il y a moyen que ce soit le secret qui tue le truc dès que tu le joues ouais voilà le nouveau secret ouais pas de pression là voilà je vais le faire taper d'abord ok et on fait ça et je vais pas jouer de troisième carte parce que sinon ça va lui invoquer un truc mais là je lui mets pas mal de pression mais là il essaie de se stabiliser avec des créatures et ça m'embête ça m'embête là le secret là en plus qui a tué une de mes créatures bon après de toute façon ça a tué une créature mais j'ai gagné deux dégâts ici et cette créature là elle est extrêmement menaçante il doit la tuer là il doit chercher une solution si par exemple il a un Zefris dans son deck il va le jouer maintenant c'est maintenant ou jamais il sait qu'il va mourir là enfin potentiellement il peut jouer un piège givrant et tuer l'A2-3 si vous n'avez pas à mettre peut-être vous pouvez mettre Leroy c'est un peu YOLO mais ou un commandant d'argent un truc comme ça ça peut être bien aussi ça peut être sympa sinon je sais pas trop ce que vous pouvez mettre une créature ah oui il y a une créature alors j'ai oublié son nom mais c'est un taunt c'est une 5-12 taunt pour 6 méca voilà c'est ce qu'il a fait du coup il va tuer l'A2-3 et machin donc là c'est souvent un piège givrant ok je le rejoue ah merde je sais que ça me procre pas face ok ah merde j'aurais dû faire ça d'abord non fuck j'aurais dû faire ça d'abord je crois oh merde je me déteste oh j'ai mal joué non c'est bien ou pas en vrai je sais pas si ça me vient en fait fuck 4-5-6-7-8 j'aurais peut être dû le faire ouais en général je le garde toujours pour la combo du coup c'est pour ça que je l'ai pas fait mais c'est vraiment meilleur de le faire bon il a plus de piège givrant il n'a plus de piège givrant bon débarras maintenant c'est chiant parce que il a 3 HP stabilisé là mais ça s'est pas joué à grand chose s'il avait juste pas tué par exemple tout au début là le piège tir meurtrier il était déjà mort là tu vois parce que là il m'a vraiment empêché de piocher parce qu'il a eu toutes les réponses à mes cartes de pioche mais en général j'ai déjà fait des games où j'ai pioché à ce stade de la partie moi j'ai déjà fait des games que j'ai gagné tour 6 mais j'ai déjà fait des games où tour 8 j'avais déjà pioché tout mon deck tu vois oh non oh le cauchemar ok ok il m'a tué lui du coup donc moi je peux le silence ça il faut juste que je tombe deck sans dessus dessous un truc sympa là allez allez je peux le silence lui donc c'est pas très grave mais il faut juste que je tombe deck sans dessus dessous ou feu intérieur ok ça ça peut me donner une clair du comté du nord il y en a 2 qui sont mortes plutôt nice le tir de précision qui part là dessus donc là ce qu'on va faire c'est que c'est que c'est que c'est que on va faire on fait ça non je pense que c'est mieux il y a combien d'HP lui ? il a 9 il a 9 ouais on va faire ça comme ça j'aurai plus de mana si jamais je tombe deck un truc jouable ok il est là ouf ok donc c'était bien on a bien fait de jouer que 2 cartes par tour ok olé il s'est bien bagarré lui il s'est bien bagarré mais les decks Highlander on les bat souvent parce que en fait les cartes quand on a un seul exemplaire souvent ils n'ont pas de quoi ils n'ont pas les bonnes réponses au bon moment genre un warrior control qui a toutes les cartes en 2 exemplaires il a 2 bastons il a 2 heures de bouclier il a 2 super collisionneurs il a enfin bref il a tout en 2 évidemment que quand tu vas jouer à un truc il va te le tuer parce qu'il a en tout cas il a de largement plus de probabilité qu'il ait le bon truc au bon moment alors que les Highlander en fait c'est un peu tricky mais en fait des fois ils ont plein de trucs trop bien genre là je ne devrais pas trop mal en vrai mais des fois voilà il manque des trucs et paf il a perdu et ça va très vite de toute façon ce deck je vous ai dit la carte la plus chère elle coûte 4 donc il n'y a pas le temps de rigoler je vais garder mettre l'âme blessée mais j'avoue vouloir aller chercher Claire du Comte et du Nord ça me plairait beaucoup de l'avoir pour le coup ici mettre l'âme blessée c'est vraiment une très bonne carte d'autant plus si je touche à un cercle de sang par exemple mais l'idéal serait une Claire du Comte et du Nord j'ai fait un très bon départ aussi la game d'avant au passage je l'avais dit je l'avais dit ouais là elle a regardé le côté du Nord c'est la meilleure départ c'était ça ou Murloc lol ok est-ce que je le silence ou pas peut-être pas peut-être pas j'aurais dû garder le le Pyromancin mince parce qu'en fait le Pyromancin je l'ai enlevé parce que je ne pensais pas qu'il jouait à Murloc ou je silence lui et moi je ne pensais pas qu'il jouait à Murloc je pense que ça serait plutôt un machin un Highlander ou un quest il y a beaucoup de quest je vois s'il lance ça je ne peux pas laisser ça il va avoir trop de Murloc et je ne pourrais pas tous les tuer il faut juste que je top deck un Acolyte et je suis bien un Pyromancin Pyromancin je pourrais faire plein de dingueries ça va être bien allez mais voilà le deck est vraiment très plaisant à jouer il est très technique et des fois quand vous faites des plays vous avez l'impression que vous avez révolutionné le game alors qu'en fait c'est un play nul vous avez juste tué l'adversaire des fois tu as tu as l'adversaire ton 5 et tu as l'impression que tu as fait un dinguerie alors qu'on voit juste que tu as donné des HP et toi ton truc et toi ton truc bah bizarre bizarre son play en tout cas là c'est bien l'Acolyte parce que c'est truc qu'il ne peut pas le trade en un coup à moins qu'il ait un truc qui donne de l'attaque c'est bizarre son truc parce qu'il a buffé une créature qui dans tous les cas allait mourir il fallait buffer n'importe quoi d'autre oh non elle a zappé oh ça va en vrai pourquoi elle a ça pourquoi elle joue ça trop bizarre ah le voilà le pire le pire ok on va jouer ça espère avoir la 4-7 la 4-7 la 4-7 la 4-7 ah pas de chance c'est pas grave c'est pas grave c'est pas la fin du monde la réincarnation je vais pouvoir plucher pas mal on va voir ce qu'il va plucher avec ça parce que c'est bizarre qu'il joue ça dans sa version éclair ok là en fait c'est un chamane hyper agressif et finalement il met beaucoup de dégâts dans mes créatures donc moi je suis très content là pour le coup ok donc ouais il pluche quand même pas mal donc là il a deux sors qui coûtent deux forcément dans la main ok donc ça par exemple ok ok bon c'est pas mal les tours qu'il nous fait là qu'est ce que vous en pensez les gars il est solide le mec ok bon on a tour à pyromanceur là allons-y pyromanceur ce mage ok est-ce que je retourne ça j'inverse ça d'abord ou pas si j'inverse ça après je fais mot de pouvoir mot de pouvoir ça je fais mot de pouvoir ça tape 1 si je fais mot de pouvoir ça tape 1 et après je fais genre non je vais l'inverse non je vais l'inverse je vais l'inverse ou alors je l'inverse non mais ça revient au même en fait ça revient au même en fait si je t'obdé qu'un cercle de soin mon pote là en faisant ça par exemple un petit cercle de soin voilà olé waouh sexy dis donc viens par là waouh du coup je suis sûr de tuer son murloc parce qu'en fait lui il joue dans son deck si vous voulez une carte qui s'appelle je ne sais plus comment elle s'appelle la 1-2 murloc qui donne toxicité donc si dans la mesure du possible si tu peux lui enlever tous ses murlocs il faut toujours le faire si tu peux si tu ne peux pas c'est pas grave tu enlèves juste les plus gros mais si tu peux comme là c'est vraiment parfait et là du coup en faisant ça je vais piocher deux cartes et vous allez voir que là en fait le début de partie il était un petit peu compliqué parce qu'évidemment il jouera un deck très agressif c'est normal mais là maintenant tu vas voir que il va vraiment galérer à tenir on va dire à survivre à la pression que je vais lui mettre là je vais lui mettre une pression mon pote tiens 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 ne bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas attends on fait ça deux fois est-ce qu'on fait ça deux fois et on tape face ou pas il a deux sorts qui coûtent deux mais c'est pas ça qui puisse tuer ça peut-être que je garde les machins en fait je pense que c'est juste ça les sorts en fait donc lui je lui mets deux fois mot de pouvoir bouclier il a 6 HP ok il abandonne il abandonne tranquille il ne peut plus revenir de ça il ne peut plus revenir mesdames et messieurs ok bon on a fait deux victoires ça m'embête d'avoir fait que des victoires c'est le mec quoi pardonnez-moi mais en fait j'ai envie de vous montrer dans un matchup un peu plus compliqué parce que là c'est des matchups où finalement c'est pas trop difficile et puis tu vois genre purement ancien contre ce deck là t'as auto-win en fait tu vois et du coup je vais essayer de vous montrer peut-être croiser un warrior ou un mage highlander et puis en plus vu que je stream pas mal de TFT en ce moment je joue pas mal à Harrison hors stream mais je veux dire vu que je stream pas mal de TFT bah c'est pas plus mal que les vidéos d'Herson soient un peu plus longues on est contre Bastosavoie très grand joueur français bien entendu j'ai un cercle de soin avec le maître l'âme blessé ça c'est plutôt une bonne nouvelle alors quand vous êtes contre un voleur les cartes qui buffent les autres cartes c'est que vous les gardez pour le létal vous les jouez pas comme ça parce qu'en fait il a une carte qui s'appelle Assommé qui n'est pas très sympathique on aime pas trop Assommé quand vous donnez beaucoup de trucs à vos créatures et qu'il fait Assommé on tire la gueule en général on aime pas trop Assommé c'est vraiment terrible alors ok donc là l'idée c'est que une Claire du Comté du Nord c'est parfait c'est parfait alors bon par contre peut-être il pourra la tuer il suffit d'un backstab après tout il suffit d'un backstab mon café a refroidi terrible ah merde est-ce que je la joue quand même je pense pas du coup c'est très très relou qu'il ait joué ça parce que du coup je suis sûr qu'il peut tuer ça mais comment on fait putain le relou quoi oh le relou quoi en vrai je peux faire ça et ça en dessous dessous qu'est-ce que l'on pense je vais tester je vais tester je me suis jamais retrouvé dans cette situation mais s'il a pas de backstab là je suis trop bien mais c'est vraiment relou qu'il ait joué ça parce que moi j'ai vraiment envie de faire ça et ça au prochain tour mais si là il le tue pas je tape là-dedans je pièce mettre l'âme blessée je fais 5 de sang je plonge 3 cartes donc ça vaut le risque le risque on va dire que c'est c'est pas un play hyper intéressant mais si jamais je suis récompensé le risque en vaut largement la chandelle voilà pardon non pas backstab il a pas de l'ombre oh mais il a pas tapé face à bord ok mais tu vois genre il a claqué son pas de l'ombre du coup pour ça ce qui est une très bonne nouvelle et en plus il a en plus il a ouais il a oublié de taper face c'est chouette je sais si je le pièce ou pas ouais je le pièce hein je le pièce non en fait l'idée c'est que lui après il tue tous les trucs que lui il peut jouer donc c'est vraiment plutôt chouette comme carte ça ouais bah je le pièce ok il se rend qu'il est passable ça serait chiant mais j'ai claqué 3 cartes là quand même enfin la pièce on peut pas vraiment raconter comme une carte il a 2 cartes mais bon il avait pas de backstab si il avait backstab ça aurait été une grosse punition mais là ça va ok donc là voilà je vais gérer c'est un deck très agressif faut jamais l'oublier oh salut beauté ok on fait comme ça on est ici plutôt on arrête c'est un petit cercle de sang là ah quel dommage mais ça ça va ramener ça éventuellement on sait bien qu'il tu parle à 1-3 mais il avait pas de backstab tout à l'heure donc il y a moyen que sur ce tour il galère tout comme tout à l'heure et s'il galère ça veut dire que je vais trade un truc et je vais re-heal et je vais repiocher et ainsi de suite et il va devenir fou et ça capitule mesdames et messieurs et ça capitule tour 3 le deck j'ai trouvé le titre de la vidéo c'est trop bien le deck qui fait capituler tour 3 trop trop bien et bah dis donc et bah dis donc voilà voilà pourquoi j'aime beaucoup ce deck alors bon alors pour le coup ça se passe pas toujours aussi bien disons que c'est quand même un deck qui marche souvent bien c'est pas pour rien que je vous le présente là alors que ça fait un moment déjà que je le joue et qu'il est sorti ça fait très longtemps mais là je vous ai dit à vous le montrer parce que très récemment il a fait top 1 légende Ruby comme je vous le disais au début de la vidéo a fait top 1 légende sur Amérique et sur Asie en même temps c'est quand même assez impressionnant et avec ce deck et puis voilà donc je vous le présente je vous le mets un petit peu je vous le mets dans la description de la vidéo les gars j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à me lancer un petit pouce bleu un petit commentaire ça fait plaisir et puis bah moi écoutez je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo probablement d'Airstone peut-être de TFT un best-of on verra je vous fais des bisous à tous passez une bonne journée et à demain bye